Pour atteindre nos objectifs, nous avons déjà, comme j'ai eu à le dire, le vendredi je pense, nous avions commencé à travailler sur cette deuxième saison depuis le mois de juin, juillet dernier. Alors il y a énormément d'efforts, on a continué à recruter pour bâtir notre équipe de la basketball africanique, comme je vous le rappelle, notre siège sous-tour ici à Dakar. Nous avons en ce moment peut-être une vingtaine d'employés en full-time et nous allons continuer à grandir. Des gens très talentueux qui viennent de partout en Afrique, nous nous résumions de cette diversité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confiance que nous allons continuer à nous améliorer tous les jours pour créer un produit sur le terrain et en dehors du terrain que les supporters de tout âge, de toute origine, de tout genre vont pouvoir apprécier. Vous verrez beaucoup d'éléments d'entertainment dans ce que nous faisons. Nous voulons que ces influenceurs, ces personnes références, des modèles qui sont dans différentes industries, viennent autour de ce produit que nous pensons va être beaucoup plus bigger than basketball, comme on sait. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a vu hier, il y avait une énergie dans la salle qui était palpable. Le feedback que nous avons reçu de partout, des gens qui ont vu ces retransmissions dans plusieurs pays à travers le monde, qui ont donné leur feedback. Alors c'était un bon début. Nous nous résumions de cette entrée en scène. Mais évidemment, nous gardons les pieds sur terre. Nous savons qu'il y a énormément de travail à faire. Tout le monde, peut-être, n'était pas... On ne s'attendait pas à venir au premier jour et puis vraiment faire tout parfait. Nous étions loin de là et nous en sommes conscients. Et nous allons être meilleurs dans la prochaine phase. C'était l'objectif pour aujourd'hui. Là, vraiment, je... Comment dire ? Je m'envoie de s'occuper au court et de regarder ces matchs. Ces équipes sont incroyables motivées. Je vois du très bon basketball, de très haut niveau, des joueurs qui sont en train d'étaler leur talent. Et c'est l'objectif. Alors, deuxième jour, seulement le troisième match. On en est à la mi-temps. Des matchs très serrés aujourd'hui. Et c'est notre attente. Alors, c'est le talent africain et le talent du monde qui s'exprime ici, en terre sénégalaise. Diffusé partout dans le monde. Et c'est l'objectif qu'on s'est assigné. C'est de montrer que l'Afrique peut être un leader mondial, en tout cas dans plusieurs domaines et dans le sport en particulier. Parce qu'avec ces grosses ambitions que nous avons, vraiment de mettre le continent sur la scène et de bâtir une industrie à travers le basketball, un véritable business qui va créer de l'emploi, qui va créer de la plus-value pour les économies de ces différents pays, qui investissent dans les infrastructures, ce qu'a fait le Sénégal. Et nous amenons ce contenu pour faire vivre ces infrastructures. Et déjà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus spontanément me dire que oui, ils ont fait le voyage d'Abuja au Nigeria pour être là, que pour voir cet événement. J'en ai vu qu'ils sont venus de Kampala, du Uganda ou de Nairobi. Évidemment, toutes les équipes qui sont là, qu'ils soient de la Tunisie ou du Maroc, du Rwanda, de la Guinée et du DRC, ils ont aussi des fans qui sont ici. Mais c'est encore une fois cet objectif de voir l'Afrique converger autour du basket, using the convening power of basketball to bring people together and drive commerce, drive trade and boost tourism. Là, je parlais avec le directeur de l'ASPT, Destination Sénégal, c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce partenariat et pour montrer que le sport, en tout cas dans le domaine du tourisme, peut être un incroyable driver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !